Et salut les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va faire un truc exceptionnel qui n'a encore jamais été fait On va comparer PES 2020 avec le Bayern à PES 2019 avec le Bayern Là tu te dis, tu te fous de notre gueule, tu l'as fait la semaine dernière avec Manchester Et bah non, et bah non, parce que la semaine dernière j'avais fait ce que je viens de vous dire Mais là on va comparer le Bayern de PES 2020 avec le Bayern de PES 2019 Version PC, version full patch Et ouais mon pote, grâce à l'ami Kunpup qui a une chaîne YouTube C'est dans la description, n'hésite pas à aller voir et à t'abonner Il m'a fourni du gameplay full patché, vous allez voir que c'est magnifique Les menus sont différents, on a donc le Bayern avec le vrai stade, les vrais maillots, les pubs autour Le score bord qui est magnifique Et donc on va comparer ça avec la version du Bayern de PES 2020 Et après, on verra ensemble si c'est mieux le PES 2019 patché sur PC Ou si la version 2020 est largement au-dessus Et croyez-moi, on n'est pas là pour faire de la langue de bois Merci encore au frérot Kunpup Je vous rappelle que sa chaîne est dans la description C'est parti les amis On commence avec la présentation de l'équipe Bon là, comme vous le voyez, c'est très différent avec la version patchée Personnellement, je trouve qu'il y a quand même une belle amélioration au niveau des joueurs présents sur les côtés Après, au niveau de l'habillage, je vous avoue que là, franchement, la version patchée est vraiment magnifique Avec ce fond bleu là, vraiment sublime On enchaîne avec la présentation Et là, qu'est-ce que c'est beau la présentation du stade C'est vraiment photoréaliste On sait que Konami est très fort là-dessus Et là, l'entrée des joueurs Voilà, claque Quel claque, Neuer En premier plan, magnifique Bon, les légendes, on les avait déjà vus Mais vraiment sublime, le couloir Après, au niveau de l'entrée des joueurs Bah, ça ne chamboule pas vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir sur le 2019 Petite présentation des supporters On voit bien l'Alliance Arena Les joueurs qui saluent Et on va passer sur le 2019 Et là, sur la version patchée, c'est différent Très différent Bah là, on n'a pas de vision extérieure du stade, bien sûr Mais on a une petite musique On voit le vrai, les sigles de la Bundesliga Neuer, qui est déjà très bien fait Et là, du coup, on a mis Manchester en face Et les joueurs, du coup, qui sont vraiment très bien fait Et là, le tour du stade On voit quand même qu'au niveau des spectateurs C'est moins bien fait C'est moins bien fait Il y a moins de détails, je trouve, dans les animations Ça fait plus masse On va comparer un petit peu plus les joueurs présents Là, on voit que c'est vraiment très beau Et si on compare avec la version 2019 Je trouve que ce qui fait toute la différence, c'est l'éclairage Franchement, l'éclairage Après, au niveau des joueurs, ils étaient déjà très bien faits Là, sur le 2019 avec le patch Au niveau de la présentation des compositions Là, je trouve que c'est beau sur le 2020 Le fait qu'on ait le stade enfant avec les voitures qui roulent Regardez le petit détail, les feux allumés et tout C'est très beau Après, comme on l'a déjà dit, cette couleur violette-rose Bon, on va peut-être s'en passer un petit peu On va peut-être s'en lasser plutôt un petit peu Mais bon, voilà Je trouve qu'il y a quand même un petit peu du mieux Voyons voir ce que ça donne sur le 2019 Bon, là, sur le 2019, forcément Avec l'ajout du patch Juste de cette petite banderolle Bundesliga Je trouve que ça fait beaucoup plus pro Ça fait plus vrai On se croirait vraiment dans une diffusion réelle Franchement, c'est vrai que ça n'a rien à voir Ça fait plus réel Alors, c'est plus sombre, c'est plus neutre On n'a pas de couleur, etc Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup plus réel Allez, commençons ce match maintenant Voyons l'engagement Qui est un petit peu le même depuis des années Avec ce pied sur le ballon Et on va voir une passe en retrait Avec le scoreboard en bas Et sur le 2019 patché L'image un petit peu plus rasant Toujours ce pied sur le ballon Et là, le scoreboard qui est sublime Sublime, ça n'a rien à voir On voit la pub en haut de Binsport Sur la version patchée Alors que forcément, elle n'y est pas sur la version 2020 Vu qu'ils n'ont pas les droits Et on peut également remarquer Les pubs autour du terrain Qui sont vraiment sublimes sur la version patchée Mais qui ne sont malheureusement pas là Sur la version 2020 Malgré le partenariat avec le Bayern Voilà Profitons-en pour comparer la pelouse Vous regardez la pelouse là sur le 2020 Et là sur le 2019 2020 2019 Alors ça ne se voit pas forcément là à l'écran Mais elle est vraiment beaucoup plus belle en jeu Sur le 2020 Avec beaucoup plus de détails Surtout sur les ralentis C'est parfois impressionnant Regardez notamment là sur ce ralenti Vraiment l'herbe est vraiment sublime On passe à des actions de jeu Alors que là Un bel appel en profondeur de Lewandowski Très mal défendu Et là La frappe qui laisse le gardien Complètement Pantois C'est vrai qu'au niveau de la frappe Là le gardien Il ne fait pas vraiment ce qu'il faut Je trouve C'est vraiment Pour l'instant Moyen les gardiens Sur ce qu'on a vu Alors que là Sur le 2019 Récupération Là passe un petit peu acrobatique On serre dans la profondeur Coman Coman qui va rentrer dans la surface Qui attend du soutien Et puis là Frappe au premier pot Alors là non plus Le gardien n'est pas exempt De tout reproche Et regardez maintenant La petite célébration On va comparer Célébration sur le 2019 Voilà On a l'habitude Et célébration Sur le 2020 Regardez Célébration Alors là Ce n'est pas forcément La plus belle célébration On va regarder une autre Tout de suite Avec un autre but Allez là Sur le 2020 Perte de balle Dans le rond central On joue en une touche Le ballon La passe qui est un petit peu loupée Mais on réussit à la récupérer Les Wendowski qui résistent Le contre favorable Récupéré par Goretzka Goretzka à côté droit La passe de haut but La frappe contre Poto Et la Coman Qui a suivi But un petit peu casquette Avec un contre favorable Et là La célébration Un petit peu plus cinématique De Coman Qui là pour le coup Je trouve Bah est super sympa Dites moi ce que vous en pensez Les amis Pour ce but Sur le PES 2020 Et là sur le 2019 Encore une fois Une passe loupée Récupérée par Gnabry La nouvelle Icône pour PES 2020 Muller Les Wendowski La passe dans la profondeur Pour Muller Et là il crucifie Cannes Regardons un petit peu Encore cette célébration Ouais là c'est vraiment Robotique C'est ce qu'on C'est ce qu'on Reprochait A PES 2019 Bah je trouve Que c'est quand même Mieux sur le 2020 Sans être fou Après au niveau de l'action Bon encore une fois Là c'est un 1-2 Alors là c'est CPU Contre CPU Ordi contre ordi Alors que Sur le 2020 C'est deux joueurs IRL Donc c'est à préciser Mais bon Ces phases là On les connait Sur le 2019 Le 1-2 Et puis la passe dans la profondeur Il se retrouve tout seul Frappe au premier poteau Et le gardien Qui ne peut rien faire Voilà les mecs J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura été utile Bon forcément C'était pas très équilibré Puisqu'on avait d'un côté Un jeu en bêta Sur console Opposé à un jeu Sur PC Boosté Avec tous les patchs possibles Donc C'était pas très équilibré Mais je trouve Qu'on voit quand même Qu'il y a eu Quelques améliorations Sur le 2020 Mais il reste encore Quelques lacunes Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker De commenter Et de vous abonner Et abonnez-vous Abonnez-vous S'il vous plaît A la chaîne De mon ami KungPup Sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo Et vous retrouverez Tous les tutos Pour mettre Ces magnifiques patchs Sur votre jeu PC Je vous dis à la prochaine Les amis C'était Luthor Ciao les mecs